... Bienvenue sur la Tauhie TV, le journal, les titres de cette édition. Nous parlons de la cérémonie officielle du Rang Magal de Touba, le porte-parole du khalife général des Mourites. On a profité pour inviter les fidèles à mieux s'appliquer par rapport à leur religion. D'ailleurs, selon lui, le cadre est déjà là par la construction de plusieurs mosquées, mais également la formation des Dara. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, qui dirigeait la délégation gouvernementale. Toujours à Touba, beaucoup de charitiés s'y rendent pour faire un très bon chiffre d'affaires durant le Magal. Ils se frottent bien les mains, mais demandent par contre aux autorités de bien construire les routes pour leur faciliter la circulation. Vous suivrez le reportage. La flambée des prix s'explique par la hausse du prix de fret maritime. Une situation qui risque de perdurer, car les armateurs ne sont pas encore prêts à baisser les tarifs. Selon le logisticien Tierno Abdoulaye Diallo, que vous suivrez également dans ce journal pour parler sport préparatif pour la Coupe du Monde. Le Sénégal qui joue ses matchs amicaux. L'entraîneur du Sénégal à l'UNCICI a publié ce vendredi la liste des joueurs convoqués. Je vous le disais dans les titres de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, le porte-parole du khalife général a rapporté bien sûr les paroles de Serine Muntaha Basirou Mbake. Il revient sur les enseignements de Serine Touba Khadim Rasoul, mais également sur les critères que doivent apporter les fidèles mourites. Suivons ses explications. Celui qui se dit mourite doit avoir des critères. Tout d'abord, écouter les recommandations de son marabout et lui obéir surtout. C'est important de ne pas contester ce qu'il te dit. Le khalife général des mourites a fait savoir que c'est cela qui lie les fidèles à Serine Touba Khadim Rasoul. Celui qui répond à ces critères étant véritable fidèle. Par contre, ceux qui ne le font pas, comme le disait Serine Touba Khadim Rasoul, des gens peuvent se réclamer mourides alors qu'ils ne font pas partie de ma communauté, de ma famille. Ensuite vient la prière. On doit faire de notre mieux pour protéger notre religion, la religion que Dieu a choisie pour nous, dont le prophète Mohamed nous a enseigné comment vivre ensemble, comment parler en société et entre autres. On doit comprendre qu'on est tous responsables. Nous avons plus de 1900 darras et 160 grandes mosquées. Les mosquées, ça se compte par centaines. Car demain, Dieu nous jugera par rapport à nos responsabilités. Alors c'est très important. C'est pourquoi d'ailleurs, on peut dire ici à Touba, il y a énormément d'opportunités et de cadres. Vous suivez à l'instant le porte-parole du calife général Desmourites. Tout à l'heure, c'était en présence, je vous le disais, du ministre de l'Intérieur Antoine Diom qui dirigeait la délégation gouvernementale et revenu sur les engagements de l'État du Sénégal par rapport à la ville sainte. Selon lui, les chantiers vont continuer notamment dans le secteur de l'assainissement, mais également l'accès à l'eau potable, la santé et entre autres. Et nous restons toujours à Touba pour parler des charitiés qui font en partie du décor à Touba lors du Grand Magal pour accéder à plusieurs endroits de la ville sainte. Plusieurs fidèles utilisent comme moyen de transport les charrettes, mais ils se frottent très bien, ils se frottent les mais, même si ces derniers se frottent bien les mais, ils voudraient justement la construction des routes pour leur faciliter la circulation, suivant ce reportage. Le Magal de Touba attire des millions de personnes, difficile d'accéder dans certains endroits. Plusieurs fidèles utilisent ainsi les charrettes comme moyen de transport, sauf que les conducteurs rencontrent beaucoup de difficultés à cause du mauvais état des routes. Ici, nous rencontrons quand même beaucoup de difficultés, surtout avec le très mauvais état des routes cotronnées et autres chemins de passage. L'idéal serait d'avoir des routes butinées. Vraiment, c'est ça notre plus grand choix. D'ailleurs, il faut préciser aussi que le calife général est conscient et très fier de notre apport ici dans le Magal. Et nous profitons de cette occasion pour demander à ce que l'on nous facilite davantage la circulation, surtout en essayant de nous frayer des passages bien délimités. Son collègue de préconiser une bonne organisation sur la route pour leur faciliter le travail. La principale difficulté à laquelle on est confronté, c'est le problème de la circulation. C'est très difficile. Il est très difficile de se déplacer ici. Surtout en face des voitures qui ne prennent pas bien les chemins et même les gendarmes. Cela également complique la situation. D'ailleurs, il appartient à ces derniers, aux gendarmes, véritablement, de veiller à la bonne circulation, de mieux organiser en tout cas cette circulation. Le prix du transport varie entre 200 et 250 francs CFA. Les charitiers se frottent bien les mains. Ici, le prix du transport, ça varie. Donc, c'est entre 200 francs et 250 francs. Par exemple, entre Dianatou et la Corniche. Mais nous faisons souvent ça à 250 francs. Mais le prix fixe, à peu près, je peux dire, c'est à 200 francs CFA. Ça fait trois ans que je viens ici travailler à l'occasion du Magal de Touba. Mais quand même, je trouve mon compte à Touba. Le prix, c'est un peu cher, c'est un peu cher. Mais c'est à 200 francs CFA. Et je pense que ça aussi, c'est accessible pour tout le monde. Voilà. À l'occasion du Magal, beaucoup de charitiers se rendent à Touba afin de rehausser leurs chiffres d'affaires. Mais pour leur faciliter la circulation, ils demandent la construction des routes. Flambée des prix au Sénégal, une situation due à la hausse des prix du fret, découlant également de la pandémie de Covid-19 qui est apparue en Chine, lieu de départ de la plupart des conteneurs, selon Tierno Abdoulaye Diallo, qui invite ainsi les États africains à améliorer la production agricole pour ainsi faire face, suivant ses explications. Depuis la Covid-19, quand il y a eu un relativement des activités économiques au niveau de la Chine, là où la Covid est apparue, il y avait un blocage des conteneurs. Parce que la Chine, c'est l'usine du monde. Donc on fabrique à part de la Chine et on vend à part de la Chine. Donc les blocages de conteneurs qui étaient en Chine, ça a créé ce qu'on appelle une hausse du fret maritime. On sait que dans la logistique internationale, le commerce international, les marchandises passent à 90% par la voie maritime. Donc c'est le socle du commerce international. Donc s'il n'y a pas de conteneurs à transporter, les marchandises, alors les transporteurs, les armateurs ont haussé le prix de fret, ce qui a impacté, si vous voulez, les prix des denrées que nous consommons dans nos pays. Et ça, si vous voulez, ça n'a pas baissé jusqu'à présent. Et après, la guerre en l'économie est venue à renforcer cela, parce que ces deux pays-là sont les plus grands producteurs de blé. On sait que dans nos pays, en Afrique, la plupart des produits que nous consommons proviennent du blé, le pain. Je parle à mes amis serrés là, qui mangent beaucoup de pain le matin. Donc, disons, il y a eu beaucoup d'événements de facteurs qui ont fait que il y a une hausse maintenue des prix du fret dans le monde, que ce soit maritime, aérien et routier. Et ça, ça a fait que, ça a impacté les denrées, parce que les prix de vente sont obligés d'incorporer le prix du fret. Parce que quand tu vends une denrée, tu es obligé d'incorporer le prix du fret maritime. Ça qui fait que les prix sont devenus très chers. Même si ce que nous consommons, plus de 50% vient de l'étranger, il y a des choses qu'on peut, en tout cas au Sénégal, avec notre système de commerce national, l'État, en tout cas, a la possibilité de mettre en place un système de régulation pour permettre de maintenir les prix un peu plus bas. Et nous parlons politique à présent. Rentrée parlementaire très houleuse, le président et le bureau déjà élu après cette journée chaotique à l'Assemblée nationale. Que peut-on attendre de ces nouveaux députés de la 14e législature ? L'enseignant-chercheur à la faculté de Doua se désole et estime que la rupture tant attendue risque de ne pas arriver. Mamadou Adi-Dem invite le président à avoir beaucoup plus d'autorité pour pouvoir présider les séances à venir. Nous l'écoutons. C'est passé lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Avec des actes qui ressembleraient plus à des actes d'indespline que d'actes citoyens. Ce qui présage quand même une Assemblée nationale où les attentes du peuple risquent de ne pas être satisfaites. Une Assemblée nationale qui risque de passer complètement à côté de ces véritables prérogatives qui sont celles de contrôle de l'action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques et de vote des lois. La présidence de l'Assemblée nationale donnerait aux partis qui l'occupent une longueur d'avance par rapport aux autres. Ce qui explique justement que cette opposition-là se soit fracturée lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un président de l'Assemblée nationale qui était presque inconnu sur le champ politique. C'est quelqu'un qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Au vu de ce qui s'est passé le lundi, je pense que ce sera très difficile de calmer certains députés parce qu'on en a vu quand même des numéros cette fois-ci avec ce qui s'est passé le lundi. Je pense qu'il lui faudra beaucoup d'autorité pour pouvoir présider les prochaines séances au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis pour terminer, nous parlons sport avec les matchs amicaux du Sénégal, le pays qui se prépare à la Coupe du Monde. Il s'agit de deux matchs prévus le 24 respectivement et le 27 septembre contre la Bolivie, mais également l'Iran. Alune Sissé a publié ce vendredi la liste des joueurs convoqués. Suivons-la pour plus de détails. Donc sans attendre, je vais vous donner la liste des 29 joueurs concernés pour ce regroupement qui commencera le 19 septembre à Paris, à Orléans. Edouard Mehdi, Alfred Gomis, Sénidien, Mori Diaou. C'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui est à Clermont. C'est un nouveau gardien qui jouait en Suisse l'année dernière. Et aujourd'hui, il vient nous rejoindre. Noah Fadiga, comme vous le connaissez, qui a été réclamé par le grand public. Formos Mendi, c'est une convocation officielle. Il était déjà venu, mais c'était pour compléter notre groupe à l'époque. Je peux dire que c'est sa première sélection. Khalilou Koulibaly, Pape Abou Sissé, Abdou Diallo, Moussani Akhate. C'est un garçon qui est blessé. Nous espérons que ce week-end-là, il prendra part. Ismaël Jacob, c'est un nouveau aussi. Du fait aussi que sur notre côté, Saliou n'a pas encore de club, donc je n'ai pas pu prendre Saliou. Balotouré, vous le connaissez. Nampalis Mendi, Patezis, Newboy, c'est un nouveau garçon aussi qui vient d'arriver, vu les performances qu'il fait dans ce début de saison. Chirou Kouyaté, Ganna Gueye, Pape Gueye, Pape Matarsar, Loum Diaye, Moustapha Nam, Keita Baldé, Nicolas Jackson. Ça aussi, c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui joue à Villers-Réels, qui fait une très, très, très bonne début de saison. C'est un garçon qui joue au Casa, qu'on connaît. Le retour de Crépan Diata, qui a été blessé et qui a travaillé dur pour revenir dans ce groupe, nous lui félicitons pour ça. Ismaël Assar, Dembasek, Boulaye Dia, Sadio Mane, Bambadien, et Liman Diaye. C'est la fin de cette édition sur la Tauri TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada